L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. 37 millions d'euros d'aide pour 30 quartiers de la métropole lilloise. Le Fonds européen s'investit dans la région des Hauts-de-France. On y reviendra dans quelques minutes. Mais tout d'abord, un mot de la météo et un temps encore agréable en ce jeudi 8 septembre. Des maximales affichant tout de même 24 degrés dans la matinée avec 27 degrés attendus cet après-midi. Un ciel bien dégagé en l'ensemble comme dans la journée d'hier. Toutefois, la présence de quelques petits nuages, mais le temps restera clairement sec et dégagé pour cette journée. Le point complet sur votre météo juste après ce Flash Info. Sensibiliser le grand public au cancer chez les enfants, voici le ruban doré. Un mois de septembre entièrement consacré à cette maladie chez l'enfant. Et c'est une grande première en France après le ruban rose du mois d'octobre qui sensibilise au cancer du sein. A lancé hier au CHR Oscar Lambret à Lille, cette campagne a débuté par une action symbolique. Les enfants ont d'abord dessiné des abeilles sur des alvéoles en papier. Abeilles qui ont été accrochées dans le hall de l'hôpital. Et ils sont 180 jeunes de 0 à 25 ans à vivre au CHR. Et pas moins de 600 à venir en consultation au moins une fois par an. C'est grâce à l'association Accolade que cette initiative a pu être possible. Ces parents d'enfants malades ont importé ce concept des Etats-Unis. Et petit à petit, le ruban doré commence à se diffuser. On écoute l'un des responsables au micro de nos journalistes. C'est un petit peu une vitrine de tout ce qui se passe toute l'année pour les enfants. Avec les clowns de l'espoir, je pense à eux avec les blouses roses aussi qui apportent beaucoup de réconfort. Avec choisir l'espoir sur le suivi des familles lors du domicile, etc. Et en fait, les abeilles symbolisent ce petit travail qui va au sens de l'intérêt général et au sens du collectif. Et c'est un peu l'esprit de Septembre en Or en fait justement. Donc je trouve que c'est très à propos d'avoir choisi ce support. Et on vous en parlait en début de semaine. 11% de la population des Hauts-de-France est illettrée. Et cette semaine, focus sur ce phénomène particulièrement important dans la région. Où près d'un habitant sur dix ne maîtrise pas la lecture. Un constat lourd malheureusement, loin de la moyenne nationale. À Lille, justement une association combat ce fléau depuis 31 ans. Et plus largement, l'analphabétisation est le retard scolaire. Son nom, la clé. Grâce à elle, chaque année, pas moins de 650 personnes réapprennent à lire, écrire ou bien compter. Et fini les bonnes vieilles méthodes scolaires. L'apprentissage passe avant tout par le jeu. L'illettrisme est très souvent synonyme de manque de confiance en soi. Une timidité qui se transforme en frein pour ces personnes. On écoute un responsable de l'association au micro de Céline Urey. Aujourd'hui en 2016, ça semble encore fort. Mais donc c'est une réalité. Donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et de se rendre compte qu'après peut-être qu'il y a différentes typologies. Mais il faut continuer de toute façon à avoir des acteurs et des travailleurs sociaux. Et des travailleurs de la formation qui puissent dispenser des cours. Et puis surtout lever ce frein. Parce que c'est un frein véritable, notamment vraiment pour l'évolution dans le milieu professionnel. Donc il faut pouvoir devenir lecteur et scripteur dans une société en 2016. Avec tout le numérique qu'on a en plus maintenant. C'est un peu indispensable. Et on vous en parlait en début du journal. 37 millions d'euros d'aides viennent d'être alloués pour des quartiers prioritaires de la métropole lilloise. Des aides en provenance de fonds européens pour 30 quartiers jugés prioritaires. Et qui seraient partis sur 21 communes. L'argent, lui, doit servir dans plusieurs domaines. Ainsi comme la réconversion de friches industrielles. L'amélioration de la performance énergétique du parc locatif. Mais également et surtout pour soutenir la création de petites et très petites entreprises. Ainsi qu'également la mise en oeuvre de projets autour du numérique. On passe au sport à présent. Et c'est hier soir que s'ouvraient les Jeux paralympiques de Rio. Au stade Maracana, 23h, heure française. 4 350 athlètes venus de toute la planète vont se mesurer dans la course aux médailles. Et moins médiatisés mais tout aussi spectaculaires. Les Jeux s'étaleront sur 10 jours jusqu'au 17 septembre. Des nordistes sont en lice pour ces Jeux. Et notamment deux joueuses en 10 baskets et du Luc. Fabienne Saint-Omer Delphine et Juliette Ouattine. Et s'il s'agit des deuxièmes JO pour Fabienne après ceux de 2012 à l'ombre. Ce sont bien les premiers pour Juliette. En face de Poules, sachez que la France affrontera ce soir l'Amérique pour son premier match. La Chine, puis la Hollande et enfin l'Algérie. Je vous propose d'écouter le témoignage des deux joueuses au micro de Marine Kijek. En fait on en a deux. Deux objectifs. La première c'est vraiment passer les quarts du final. Donc ça c'est vraiment notre ambition. Notre objectif première c'est battre une équipe. C'est possible. De toute façon on va tout faire pour. On a la capacité. On est vraiment capable avec cette équipe-là. Et ensuite, après l'écart, il faut essayer d'aller plus loin si c'est possible. Mais on voudrait au moins être dans un ranking mondial huitième. Le mieux c'est septième. Si on peut être septième, ce serait vraiment l'idéal. Parce qu'on était huitième au championnat du monde. Donc là ce serait le deuxième objectif atteint. Et justement, ce sera notre question du jour. Question signée Grand Lille TV et direct matin. Allez-vous regarder ces jeux paralympiques à la télé. Vous avez jusqu'à 18h pour voter sur notre site. C'est www.grandlille.tv Ou bien sur notre appli mobile Grand Lille TV. Et enfin une bonne nouvelle pour les gourmands et gourmets. Du 19 au 25 septembre prochain, un grand festival culinaire est organisé à Lille. Son nom, Mange Lille. Pendant près d'une semaine, chefs et producteurs locaux vont vous faire découvrir les spécificités. Mais également les savoir-faire culinaires du Nord. Ça se passe à la gare Saint-Sauveur. Mais également dans tous les restaurants et même les restaurants scolaires. Et justement, chaque jour, un chef composera un menu pour les élèves des écoles maternelles et primaires de Lille. Et pour le grand public, à noter cette kermesse culinaire, vendredi 23 septembre. Florent Haden et l'équipe de son restaurant, le Blumpot, seront à la gare Saint-Sauveur. Au menu, du pain, de la charcuterie et de la musique. Réservation obligatoire via www.mangelille.com Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on se retrouve pour faire le point sur vos conditions de circulation. Mais avant, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada